La question de l'immigration, c'est encore une question très complexe. Nous devons éviter de tomber sur des clichés. Parce que si nous sommes tombés sur des clichés, on risque de... Parce qu'après, en définitive, il y a une solution que nous devons mettre sur la place. Parce que sinon, nous devons faire un gap. Dans un an, dans deux ans, les mêmes problèmes vont se poser. Mais vous voyez ce qu'on peut dire sur l'immigration. Il y a des choses que le Sénégal n'a pas le temps de faire. C'est qu'il faut que le type de société soit le temps de faire. A partir de la réponse à cette question, ce que nous devons faire, c'est que le Sénégal n'a pas le temps de faire depuis 1960. Le Sénégal n'a pas de modèle économique. Le modèle économique, je vais vous dire... Je prends un exemple. Si vous regardez le Liban, il y a plus de Libanais en étranger qu'au Liban. Bien sûr. Si vous regardez le Libanais dans l'histoire, nous n'avons pas le nom de Libanais dans le pays. C'est ce que c'est le modèle. Donc nous, ou bien, on décide de dire que le Sénégal... Alors c'est le modèle ? Est-ce que ce n'était pas à côté des guerres ? Non, 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 pas du tout. Il y a eu une guerre. Mais quand même, ils ont des métiers. Non, non, non. Je sais pas la question des métiers. C'est la question du modèle économique beaucoup. L'État m'a donné l'exemple du Liban. Je sais que... Avant que Liban ait une indépendance, le choix de la France à l'époque, c'était de dire que, si vous regardez, le commerce, il était maîtrisé par qui ? Par ceux qui parlaient l'arabe. Quand la France a voulu imposer la langue française comme étant la langue du commerce, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi au Liban. En ce moment-là, ils ont défini un modèle qui permettait non seulement aux Libanais d'être présents sur l'ensemble du continent. Si vous regardez, il n'y a pas de réunir dans l'Afrique. Ce qu'il a fait, c'est qu'on a, par ce biais, réussi à remplacer la langue arabe comme étant la langue du commerce. Nous étions le français imposé comme. Mais maintenant, en ce moment-là, Liban en indépendance, le modèle était de dire que nous allons bâtir l'économie du Liban, non pas de façon endogène, mais à partir des Libanais. C'est ce qu'on a dit. On a beaucoup plus de Libanais que de Liban. Je donne cet exemple juste pour dire que nous, au Sénégal, on n'a pas encore réussi... C'est ce qu'on a dit, que vous avez des métiers, comme les portugais. Nous n'avons pas de modèle économique. Et le modèle économique, ce que je dois soutenir, c'est la politique publique. La politique publique, sur le plan social, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la politique publique. C'est l'éducation, Mais ça, on ne sait pas, on réagit. Les gens en grecques, ils ont vu qu'on a une réforme, il faut qu'on fasse une réforme, il faut qu'on définir une politique publique pour pouvoir les déduire. Mais ça, en réalité, ne régle pas les problèmes, parce que, c'est des solutions qui viennent pallier des problèmes. Alors que, en réalité, ce dont on a besoin, c'est de bâtir un modèle, un projet de société qui est possible que nous devons dormir. Sachant que, aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 400 000 étudiants. Nous sommes à l'université. En 2025, 2026, on projette le nombre d'étudiants à 700 000. Et nous savons que, aujourd'hui, il y a quelques rares écoles comme les chrétiens militaires, ou les ENA, ou les Polytechniques, la plupart des étudiants qui sortent de nos universités, sont voués, quasiment, à l'échec. Parce qu'il n'y a pas de métier. Il y a des métiers. ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez, le niveau, finalement, de l'enseignement supérieur a tellement périclité que, tout ce bon monde, ils sont sur le marché du travail mais ils ne savent pas. Mais, il y a un modèle qui peut créer des réflexions à travers des schémas directeurs sur chacun des points. Ça pose problème.